Ce samedi 1er septembre, la salle communale du Grand Lancy recevait dans ses murs la soirée de soutien de l'association Un Voyage pour un Sourire. L'équipe de Lancy TV s'est rendue sur place et a été un spectateur attentif de la mise en place de cet événement associatif. L'association a pour but de permettre aux handicapés et aux enfants défavorisés de pouvoir voyager. Nous recherchons à récolter des fonds pour les accompagnants parce que quand un handicapé voyage, il doit payer son hébergement et son voyage à lui, plus celui de l'accompagnant. Donc le but est de le décharger financièrement et de pouvoir l'aider à réaliser son rêve. Et du rêve, un voyage pour un sourire en a à revendre. Randonnées au Vietnam, golf à Bali ou safari en Afrique, les voyages proposés sont soit culturels, soit sportifs, toujours dans le respect des besoins spécifiques des personnes souffrant de handicap. L'organisation de tels voyages nécessite donc quelques aménagements. Déjà, c'est le premier temps, c'est les compagnies aériennes parce que certaines compagnies, des fois, demandent d'avoir un accompagnant avec eux. Des fois, ils n'ont pas forcément la place qu'ils aimeraient dans l'avion. Ils doivent des fois prendre une place business parce qu'ils n'ont pas de place en économie, par exemple. Et ensuite, il faut que le logement soit adapté, il faut que tout soit à niveau. Il ne faut pas qu'il y ait de marche d'escalier, il faut que les salles de bain soient larges pour qu'ils puissent se déplacer. Il faut vraiment que tout soit vraiment adapté. Donc c'est un travail de longue haleine. Malheureusement, ces périples hors des sentiers battus ont un coût. Mais l'association a dans sa manche un atout de choc. Au sein de l'association Un voyage pour un sourire, je suis le parrain, tout simplement. Donc mon rôle à moi est d'aider à faire connaître l'association. L'idée déjà avec Gaël, c'est qu'effectivement, comme j'évolue déjà dans le milieu sportif, c'est de pouvoir d'une part peut-être évidemment toucher les sportifs et puis tout simplement apporter l'image que je peux représenter et puis éventuellement que ça attire des personnes pour venir tout simplement soutenir l'association. Et cet ultra-marathonien au mental d'acier n'a pas peur des challenges pour soutenir les causes chères à son cœur. J'ai déjà couru pour une association en 2008 et j'avais fait Sion-Paris, ça veut dire 765 kilomètres. Que nos téléspectateurs se rassurent. Bien que le Servet Hockey Club ait tenu également à soutenir l'événement, de telles prouesses athlétiques n'étaient pas au menu de la soirée du 1er septembre. Alors ce soir, il y a deux groupes, plus Grèce Unido de Genève, qui vont venir jouer pour l'association pour essayer de récolter le maximum de fonds pour qu'ils puissent voyager. Donc il y a Rosa Di Padova qui est une chanteuse italienne qui fait des reprises de rock et des chansons à elle italiennes. Et un groupe qui s'appelle Backtrack Trio, qui c'est trois filles qui font des reprises de rock. Une ambiance tout en chaleur et en bonne humeur, donc, qui se ressentait déjà dans l'après-midi.